Bonjour, bienvenue dans la série Science or not science. Alors nous parlions des théories candidates bien fondées et nous voulions parler des reproches que l'on entend parfois à propos de ces théories. Alors certains disent que ces théories candidates ne sont pas physiques parce que ce n'est que de la spéculation, qu'elles ne respectent pas le modèle standard en particulier car elles ne donnent pas de prédiction expérimentale validée et même pas de prédiction expérimentale du tout, ou très peu. En fait, cette remarque est totalement prématurée. D'abord, il est un peu abusé de parler de spéculation puisqu'elles sont bien fondées, comme nous l'avons dit, et puis elles ne sont pas matures, elles sont en pleine élaboration. L'évolution, une évolution théorique est encore nécessaire afin d'aboutir à des prédictions expérimentales qui puissent être testées. Toutes les théories passent par ce stade, sans exception. Par exemple, les théories de Maxwell auraient pu être qualifiées de spéculation avant que l'on mesure avec suffisamment de précision la vitesse de la lumière pour confirmer qu'elle correspondait à ce que donnait la théorie et que Hertz ne démontre expérimentalement l'existence des ondes radio. La relativité générale aurait pu être qualifiées de pure spéculation avant qu'on mesure, quelques années après, la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil, par la masse du Soleil. Et la dernière prédiction de la relativité générale, les ondes gravitationnelles, n'ont été confirmées directement qu'en 2016, donc tout récemment. Un autre exemple, encore, est la théorie quantique des champs. Elle, pendant longtemps, pendant plus d'une trentaine d'années, elle fut incapable de prédictions réellement dignes de ce nom. La principale difficulté était les divergences ultraviolettes dont nous avons parlé. Une fois que ce problème a pu être résolu, que l'approche théorique dite du groupe de renormalisation, du programme de renormalisation, pu résoudre ce problème, alors la théorie fut un grand succès et pu être confirmée avec une grande précision. C'est même la théorie qui est confirmée avec le plus de précision de toutes. Ici aussi, l'élaboration de ces théories prend du temps. D'autant plus qu'elles sont plus exotiques, nous en avons parlé, plus difficiles, font appel à des mathématiques encore plus pointues, et donc c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est qu'une fois que ces théories auront atteint une maturité suffisante, que l'on pourra dire, ah mais elles ne sont pas physiques, parce qu'elles ont été réfutées par un résultat expérimental. Peut-être, peut-être qu'elles seront validées. Elles ne le seront probablement pas toutes, elles ne peuvent pas toutes être confirmées, puisque certains sont carrément incompatibles. Si on reproche à une théorie, si on exige d'une théorie, pardon, si on exige d'une théorie qu'elle donne des résultats expérimentaux qui puissent la valider, alors on doit aussi exiger d'avoir des résultats expérimentaux qui peuvent la réfuter. On ne peut pas reprocher d'un côté et ne pas reprocher de l'autre. Il faut être exigeant entièrement et laisser le temps à ces théories de se développer pour pouvoir être confronté à l'expérience. On a aussi reproché le manque de données expérimentales qui permettrait la construction de ces théories, nous en avons parlé, au manque de données, et qui permettrait éventuellement de la valider en vérifiant si elle explique par exemple la matière noire, l'énergie noire, etc. C'est vrai que ce manque de données n'est pas, nous l'avons dit. C'était un fait. Mais ce reproche est malgré tout infondé car ce n'est pas le but. Le but n'est pas nécessairement de donner des explications à la matière noire. même si ça peut aider. Par exemple, la supersymétrie prédit toute une série de particules massives nouvelles qui sont des candidats à des particules pour la matière noire. Mais le but en réalité ici d'unifier des théories et de corriger les défauts des théories existantes. Ce type d'approche n'est pas nouveau. À nouveau, les mêmes exemples comme précédemment. L'électromagnétisme a au départ été une unification des théories sur l'électricité et le magnétisme. Et la relativité générale a été le résultat de l'unification de la relativité restreinte avec le phénomène de gravitation. Si les théories candidates sont des tentatives d'unification ou d'amélioration des théories existantes déjà validées, et pour les théories candidates dites bien fondées, c'est le cas, alors elles se basent sur des données expérimentales indirectement, en tout cas, sur toutes celles qui ont servi à construire ces théories validées. Un autre reproche, parfois entendu, c'est que ces théories sont trop abstraites, trop mathématiques, que ce sont de jolies constructions mathématiques, très belles, mais sans réel physique derrière. Ce reproche est souvent fait par ceux qui n'aiment pas les mathématiques, qui voudraient des théories plus simples, moins mathématiques. On en a déjà parlé plusieurs fois. Il n'y a pas qu'eux. Eux, d'autres, ont aussi reproché à ces théories d'être trop éloignés du monde de la physique. On l'a vu, en abstraction, les mathématiques sont incontournables. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Et de plus, nous avons parlé aussi du fait qu'on s'éloignait encore plus du monde du quotidien et qu'on est obligé d'aborder ça par une abstraction plus forte et des mathématiques plus pointues. Et toute théorie, lorsqu'elle est en cours d'élaboration, est toujours très mathématique. On parle de postulats, d'hypothèses, et on effectue une construction mathématique. Toutes les théories sont passées par là. Ici, ces théories sont basées sur des théories validées et les relations avec des grandeurs physiques y existent et donc aussi dans ces nouvelles théories. Les relations avec la physique existent bien. Mieux, il existe même déjà des prédictions expérimentales. Alors, pas suffisamment et pas suffisamment abordables. Elles sont juste difficilement vérifiables actuellement. Comme l'existence d'une longueur minimale, certaines propriétés des trous noirs. Mais ces prédictions ont le mérite d'exister et de montrer qu'au moins, il y a un lien avec la physique. Donc non, ce ne sont pas des pures constructions mathématiques et il n'y a pas de confusion entre mathématiques et physique. On a déjà constaté aussi que les théories actuelles avaient montré certaines limites aux méthodes qui avaient été utilisées pour les construire et qui avaient si bien marché. Ça, c'est un constat qui s'est fait, on va dire, fin du XXe siècle. Prenons deux exemples. On a unifié l'électromagnétisme et l'interaction faible. Je vous ai décrit dans les grandes lignes ce qui avait été fait et le résultat est une théorie fantastique admirablement vérifiée. Elle est remarquable. Mais si on essaye d'utiliser la même technique pour y adjoindre l'interaction forte, ça ne marche pas. Quelles que soient les tentatives, on trouve des choses qui ne sont pas vérifiées expérimentalement et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Autre exemple, la renormalisation dont je vous ai parlé surtout dans la vidéo précédente. La technique du groupe de renormalisation a permis de résoudre les divergences dans la théorie quantique des champs et apporter une très grande compréhension du phénomène des interactions fondamentales. Cette théorie du groupe de renormalisation est extrêmement poussante, féconde, très intuitive. Ou plutôt, elle nous donne l'intuition qui nous manque dans ce domaine. Elle est vraiment remarquable. Ces résultats sont exceptionnels. Mais lorsqu'on a tenté d'appliquer les techniques de théorie quantique des champs et du groupe de renormalisation à la gravitation, ça ne marche pas. La théorie reste non-renormalisable. C'est-à-dire que les calculs donnent des résultats infinis qu'on ne sait pas éliminer. Ou pour les éliminer, il faudrait une infinité de paramètres libres. Dans tous les cas, la théorie perd pratiquement tout sens. Face à ces difficultés, certains ont reproché de s'acharner sur ce qui ne marche pas. Ils disent qu'il faut de nouvelles idées et qu'il faut rejeter ce qui existe et en particulier ces méthodes. Là, les reproches que j'ai, ce type de reproche, je les ai toujours vu faits par des néophytes qui ont été suffisamment loin dans leur discussion ou dans l'étude de la vulgarisation pour apprendre ces difficultés, pour en prendre connaissance. Et ce sont souvent des néophytes avec des théories personnelles. Évidemment, ils aimeraient bien que leur théorie personnelle, où ils disent tout remettre en cause, serait la bonne approche, la bonne explication. mais en réalité, ceci est dû à un grand manque de connaissances, même s'ils ont été assez loin pour comprendre qu'il y avait des difficultés. Parce qu'en fait, de nouvelles idées et rejeter l'existence, notamment les postulats, nous l'avons dit, on modifie tous les postulats dans tous les sens, rejeter ce qui existe, c'est ce qu'on fait. On tente toutes les approches possibles et inimaginables, en espérant aboutir à quelque chose de complet. Donc on le fait, ce travail. Et souvent, comme je l'ai déjà dit aussi, ces néophytes qui font ce reproche, leurs idées, quand elles sont suffisamment précises pour être confrontées à la théorie, leurs idées ne sont pas du tout nouvelles. Ils croient que c'est nouveau, ils croient être des révolutionnaires, ils ne le sont pas. Quant à rejeter et se remettre en course, parce que c'est souvent aussi ce qu'ils disent, qu'il faut rejeter, qu'il faut se remettre en course. Alors, d'abord, un détail, les idées proposées, c'est bien, mais encore, il faut-il les justifier, parce que des idées, on peut en avoir des millions. Donc, il faut au moins avoir une raison de proposer telle ou telle idée. Et au moins, les théoriciens qui rejettent tel ou tel postulat ou le modifient, le justifient sur des bases théoriques, à partir des théories existantes et des difficultés existantes, ou sur base de raisonnements heuristiques solides, rigoureux. dans ces théories proposées par des néophytes, ces idées tourment tombent du ciel. C'est juste une idée qu'ils ont eue et ils pensent qu'elle est bonne. C'est tout. C'est leur seule justification. Ces néophytes disent aussi souvent qu'il faut savoir se remettre en course. Sous-entendu, rejeter ce que vous avez, c'est manquer le bon. Mais là aussi, c'est permanent. Remettre en course, c'est normalement en course. Constitulantement, les théoriciens disent « Bon, là, on est parti comme ça et c'était peut-être pas bon. Essayons autrement. Changeons ça. Modifions ça. Ça ne marche toujours pas. Bon, essayons autrement. Modifions ça. C'est constant. C'est de cette manière qu'on explore toutes les possibilités. Alors que ces néophytes, avec leurs théories personnelles, est-ce qu'ils rejettent ? Est-ce qu'ils remettent en course leurs propres idées pour essayer autre chose ? Je ne l'ai jamais vu. Jamais. C'est facile de donner des conseils quand on ne les suit pas. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. J'ai été un peu plus loin que cette idée de complexité, mais je tenais à bien préciser les choses aussi sur les domaines qui se font, sur ce qui se fait dans les domaines les plus pointus. Nous allons vous finir avec saignances sur notre science, du moins pour le moment. Peut-être que j'y reviendrai. et vous connaissez mieux le sujet, les difficultés, la complexité, le contexte du travail du physicien. Et vous savez aussi ce que vous devez faire si vous voulez. Vous plongez là-dedans. La vulgarisation, c'est bien, ça permet de prendre connaissance de ce qui existe, de ce qui se fait. Mais pour vraiment le travailler dedans, il faut étudier, travailler. Et ne pas hésiter à se mouiller et à lire des livres sérieux et à faire l'effort d'apprendre les outils mathématiques nécessaires. Ils sont incontournables. Voilà. Donc nous avons fini. Alors, il n'y aura pas de prochaines vidéos sur notre science pour le moment. et je vais revenir au sujet que j'avais commencé, donc à la série de vidéos sur la mécanique quantique. Ma pause, c'est fini. Et je vais à nouveau travailler et à vous expliquer la mécanique quantique. Je vous remercie.